Bonjour à tous, c'est Edivine, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de 5 faits sur la lecture et moi. J'ai croisé cette vidéo sur la chaîne de Sarah Sunnybooks que je vous mettrai en barre d'infos surtout si j'oublie, n'hésitez pas à me le dire, ça m'arrive très régulièrement. La première chose que je peux vous dire sur moi et la lecture, c'est que je ne peux pas lire s'il y a le moindre bruit surtout si ce sont des personnes qui parlent. C'est-à-dire que si je comprends la personne, si c'est de l'anglais généralement ou du français et que je suis susceptible de comprendre, c'est juste pas possible pour moi de me concentrer sur ma lecture. Donc lire dans le train, dans le bus, tout ça, s'il y a quelqu'un qui parle, c'est pas possible. La seconde chose que vous devez savoir, c'est que je ne commence très rarement un livre sans avoir lu les dernières lignes de ce fameux livre. Parfois je me spoil, parfois non. Ça peut être les dernières lignes comme ça peut être les dernières pages. Le troisième point que je pourrais vous dire, c'est que si le livre a le malheur d'être abîmé au dos, à la couverture, peu importe, tout le long de ma lecture, je vais être obligée de toucher ces endroits abîmés. Donc ça peut être le dos. Si c'est le coin du livre, je vais être tout le temps en train d'essayer de le remettre en place, de le lisser. Et c'est vraiment généralement quand j'ai un livre abîmé. Et c'est pour ça que je lis très peu, enfin que j'achète très peu de livres d'occasion. Parce que s'ils sont abîmés, même seulement un tout petit peu, j'y arrive pas. Le quatrième fait que je vous donnerai sur ma lecture, c'est que j'achète rarement des petits formats, tout simplement parce que je préfère avoir en main un format beaucoup plus grand, beaucoup plus lourd pour moi. Je trouve ça beaucoup plus agréable durant ma lecture de lire un livre au grand format, parce que c'est beaucoup plus lourd, ça pèse beaucoup plus. Et en petit format, les écritures sont toutes petites et j'aime vraiment pas ça. Donc je préfère mettre le prix et acheter moins de livres, mais avoir des grands formats. Alors effectivement, j'achète tout de même des petits formats. Par exemple, j'ai acheté tous les Maxime Chatham, je crois qu'il me manque les deux derniers en petits formats. Je me suis trouvée un peu bête quand j'ai vu que les grands formats étaient là, mais seulement quand moi j'ai acheté les premiers, les petits formats, et j'avais pas vu qu'il y avait des grands formats aussi jolis. Donc tant pis, peut-être qu'une fois que je les aurais lus et que j'aimerais, je les revendrais pour les acheter en plus grand format. Ou peut-être pas, et dans tous les cas, généralement je préfère me tourner vers les grands formats pour ce qui est des nouveaux livres. Et je me tourne plus dans les petits formats quand il s'agit de classiques. Le dernier point qui rejoint un peu le précédent, c'est que j'achète rarement et généralement jamais des livres d'occasion. J'ai dû en acheter peut-être trois fois dans ma vie. Et j'aime pas, contrairement à beaucoup de gens, je n'aime pas l'idée que des personnes aient déjà lu mon livre. Je n'aime pas l'idée que des personnes aient touché à ce livre. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec, je sais pas où est-ce qu'il a traîné. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal. D'autant plus si les livres m'arrivent abîmés. C'est quelque chose que je ne supporterais pas. Alors oui, pour le porte-monnaie c'est génial, ça coûte moins cher, tout ça, tout ça. Mais je préfère autant aller à la bibliothèque ou à la... Ou je ne sais où et pouvoir choisir le livre que je veux et voir l'état dans lequel il est. Même si ça rejoint un peu le fait qu'on ne sait pas où est-ce qu'il a été traîné avant. C'est vrai que les livres d'occasion, j'ai beaucoup de mal à cause de ça. Et c'est dommage pour mon porte-monnaie. Mais comme je vous l'ai dit, je préfère acheter beaucoup moins. Mais acheter des grands formats et des livres qui me plaisent. Et que je ne me poserai pas la question à chaque fois que je tourne les pages. Qu'est-ce qu'il y a là ? Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois en empruntant des livres au CDI du lycée. Et je me retrouvais malheureusement des fois avec des cheveux ou des trucs comme ça dans les livres. Et c'est quelque chose qui m'insupporte vraiment. Donc voilà, c'est peut-être bizarre pour beaucoup d'entre vous et pas normal. Voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que c'est le genre de vidéo que vous aimez. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501